Tous les week-ends on a des choix de toute façon, on a des choix à faire et l'effectif était pareil. Il y avait d'autres joueurs qui démarraient pas les matchs. Tous les week-ends c'est pareil. Il y a de grandes chances qu'il soit sur le banc. Bien sûr que je vais le voir mais c'est comme ça. Il y a des joueurs qui ont joué, qui ont été performants. L'équipe a bien fonctionné mais il est au courant que on l'avait prolongé. Après c'est toujours les performances qui font que les joueurs sont sur le terrain. Je ne veux pas faire jouer des joueurs qui ont... Il y a des joueurs qui ont été performants les derniers matchs. C'est le lot dans toutes les équipes. C'est comme ça. Bien sûr qu'on peut être un peu gêné mais parce que c'est un joueur emblématique maintenant. C'est comme ça. À un moment donné, on a des choix à faire et on est obligé de les faire. On a été très bons avec le ballon. Surtout à Bordeaux. On a fait un match de très bonne qualité dans l'utilisation du ballon du début à la fin du match. C'est-à-dire qu'on avait fait une deuxième unité un peu plus poussive. Maintenant, comme tous les matchs, ça demande confirmation. Il faut se remettre en question. Il faut... Il va falloir être aussi bon si ce n'est plus pour gagner à la maison contre Strasbourg. On sait que toutes les équipes, elles sont handicapées quand elles jouent à la maison. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas la même ferveur qu'il y avait à l'époque. À nous d'aller chercher dans d'autres domaines pour être plus forts collectivement encore. Quand je suis arrivé, on avait démarré le championnat à 4. Après, je n'ai jamais été bloqué pour jouer à 5. Après, je te dis, on essaie d'étudier les forces qu'on peut avoir avec les joueurs qu'on a. Quand on a fait la semaine à 3 victoires en début de saison, il n'y a pas un qui me disait, pourquoi vous avez joué à 4 ? Vous n'avez pas joué à 4 ? Non ? Tout le monde était là à dire, putain, vous avez fait 3 grands matchs. C'est le football. Il y a des périodes... Il y a plein d'équipes qui jouent à 3 dans l'axe et dans le monde entier et qui sont performants. C'est comment, et je vous le répète tout le temps, c'est comment on anime les systèmes. Vous pouvez jouer à 4-3, à 4-2. Si vous animez mal, vous trébuchez. Après, en cours de match, il peut y avoir des changements, il peut y avoir... changer de système aussi. Ah, mais Thierry, il démarre des fois à 3 et il finit dans deux systèmes différents encore en cours de match. Ça y est arrivé de jouer en Lausanne, ça y est arrivé de jouer en 4-3-3, de jouer en 4-4-2, à plat. Il change beaucoup aussi. Il faut mettre ce qu'on a fait les deux derniers matchs à l'extérieur. Avoir une meilleure tenue du ballon, avoir une meilleure agressivité quand on a perdu le ballon. Que tout le monde travaille pour l'équipe. Et être concentré du début à la fin. Déjà, premièrement, c'est de renouer avec la victoire à domicile. On reste sur deux revers d'affilée. Il faut qu'on renoue avec la victoire. On va jouer une équipe comme les équipes qu'on avait rencontrées à cette période-là où on a chuté, qui était en grosse difficulté. À nous de faire le match qu'il faut pour les faire chuter chez nous et emporter les trois points. Après, on verra où on sera au classement. La priorité, c'est de renouer avec la victoire. On n'est qu'à la dixième journée du championnat. Ça va être la onzième. On n'est même pas à un tiers du championnat. Il faut rester les pieds sur terre et continuer à être performant comme on a su l'être les deux matchs à l'extérieur. Non, mais ça, c'est bien. C'est bien qu'il soit motivé pour jouer l'Europe. Mais après, ça demande l'exigence qu'il faut pour être bon tous les week-ends. Si on est bon tous les week-ends et qu'on gagne tous les matchs, on sera peut-être en Europe à la fin de saison. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des adversaires en face de nous. À nous de donner le visage que l'équipe doit avoir pour gagner les matchs. Ça nous arrive de nous appeler, mais on ne s'appelle pas souvent. Après, quand on se croise, on est content de se voir, de discuter ensemble. Mais après, on n'a pas trop le temps. Chacun de son côté, on a un travail à faire. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux jouer des positions différentes et être performant aussi. Et amener la même qualité de passe que tu dois donner quand il y a des positions. Tu vas donner des bons ballons, se projeter et être devant le but pour marquer des buts. Ça n'a rien à voir. C'est un problème de déplacement, de positionnement pour pouvoir amener ce qu'il faut à l'équipe dans le registre qu'il joue. Il a été sur le banc en début de saison. Il a eu une blessure. Il a eu une suspension. Et l'équipe, elle tournait bien. Il a été sur le banc. C'est le football. C'est souvent le discours qu'on a avant un match. D'aller chercher haut, de mettre l'intensité dans ce qu'on fait. Que ce soit dans le pressing, que ce soit dans l'utilisation du ballon. Après, il faut le faire. Et des fois, on passe à travers les matchs. Comme ça a été le cas les deux derniers à la maison. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il est plus à l'aise. Il est performant. Il est performant dans ce qu'il fait, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Et il anime bien son rôle de latéral droit. C'est une équipe très athlétique. Avec des bons joueurs techniques aussi. Depuis le début de saison, ils ont fait des bons matchs. Ils ont manqué d'efficacité par moments. Ils ont manqué des matchs aussi. Après, en début de saison, ils avaient eu pas mal de joueurs qui avaient le Covid aussi. Peut-être qu'ils ont eu du mal à démarrer le championnat aussi. C'est une équipe où il y a des bons joueurs, avec un bon effectif. Même s'ils n'ont gagné que deux matchs et huit défaites. C'est une équipe qui a une difficulté aujourd'hui. mais qui a des arguments dans tous les domaines. Toujours respecter chaque équipe. Il faut la respecter. Et c'est ce que nous, on va faire sur le terrain, qu'on va faire quand on va gagner le match ou pas. C'est toujours, je vous le répète, toujours un rapport de force. L'adversaire qu'on a en face de soi. Il faut être à même de le contrecarrer et d'être meilleur que lui. Sous-titrage Société Radio-Canada